Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord félicitations pour votre nomination, Monsieur le Ministre, en tant que Ministre de la Culture et de la Communication. Vous l'avez compris et vous le savez, les chantiers sont particulièrement nombreux. Et nous allons commencer par un de ceux-là, avant d'attaquer le projet de loi de finances. Et vous l'avez compris, vous n'êtes pas sans ignorer que cette proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations soulève quelques questionnements au Sénat, vous l'avez déjà entendu, pas tant sur l'objectif politique, très légitime, mais sur la réponse juridique qui est apportée, à la fois parcellaire et inadéquate. C'est pourquoi, nous, groupes socialistes et républicains, avons déposé, comme en première lecture, une exception d'irrecevabilité. Je vais vous en exposer les motifs. En premier lieu, il convient de partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Mais dès l'origine, la liberté d'expression n'est pas définie comme un droit absolu, fidèlement à la lettre de l'article 4 de cette même DDHC. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En d'autres termes, la liberté d'opinion et d'expression sont intrinsèquement fondées sur une éthique de responsabilité. C'est ainsi que l'ensemble de notre droit positif interne repose sur cet équilibre entre reconnaissance, consécration de la liberté d'expression et répression de ces abus. Aussi, nous estimons que le présent texte rompe en de multiples endroits l'équilibre, cet équilibre justement précédemment mentionné, et qu'en ce sens, un certain nombre de dispositions apparaissent contraires à des principes pourtant constitutionnellement garantis. Premièrement, plusieurs mesures de cette PPL s'avèrent manifestement une entrave disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté d'information. Ici, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a souligné, selon une jurisprudence constante, que, je cite, « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie est l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Par conséquent, elle est une forme de droit premier, à la fois individuel et collectif, qui conditionne la nature d'un régime politique, caractérise son degré démocratique et assure l'effectivité d'autres droits dérivés, ou tout du moins de droits, dont l'exercice dépend de celui de la liberté d'expression et de communication, à l'image, par exemple, de la liberté de la presse. Elle est donc un droit éminemment ordonnateur. Or, ce texte est porteur en lui-même d'un risque de censure qui menace la liberté d'expression, d'information et de la presse, et ce d'autant plus que la notion de fausse information n'est même plus explicité. Certes, la définition qui figurait initialement dans le texte était imparfaite, mais l'avoir purement et simplement effacée était-elle vraiment la solution ? Pour résumer, nous nous retrouvons à légiférer sur un sujet important, sans même avoir pris le temps de le définir clairement. Dans ce contexte, comment pouvons-nous établir des dispositifs législatifs pertinents ou caractériser clairement des infractions pénales ? Le risque qui en résulte est d'ouvrir la boîte de Pandore et d'offrir inutilement des instruments à ceux qui pourraient tenter de les utiliser à des fins hautement pernicieuses ou même non démocratiques. C'est d'ailleurs l'une des raisons, vous le savez, invoquées par la Commission européenne pour ne pas légiférer sur ce thème. En la matière, je crois qu'il faut faire œuvre de prudence et ne pas insulter l'avenir. Si le débat relatif à la manipulation de l'information mérite vraiment, vraiment d'être posé, les solutions apportées sont constitutionnellement chancelantes d'un point de vue du droit fondamental que constitue la liberté d'expression et de communication. D'autre part, ce texte paraît porter atteinte aux principes constitutionnels de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que de la liberté d'entreprendre et ce, pour des motifs divers. Tout d'abord par l'obligation de transparence imposée aux plateformes en période d'élection. Dans son avis, le Conseil d'État a mis en exergue que seul le rattachement de cette obligation a une raison impérieuse d'intérêt général inédite. S'attachant à préserver, l'information éclairée des citoyens en période électorale était de nature à la justifier. Si les députés ont effectivement pris le soin d'introduire cette précision, l'absence de définition de la notion d'information éclairée ne motive aucunement l'application de cette obligation que la Cour de justice des communautés européennes a déjà condamnée à plusieurs reprises. Ensuite, par la situation de concurrence déloyale induite, dès lors que certains médias peuvent se retrouver privés d'une exposition juste et équitable. Ce pourrait être le cas pour des sites ou pages supprimées à la suite de l'intervention du juge des référés, l'article 1, pour les services audiovisuels qui verraient leur convention unilatéralement résiliée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, même hors période électorale, l'article 6, ou qui verraient leur distribution ou diffusion suspendue par le CSA pendant la période électorale. Surtout, il peut être noté une disparité de traitements flagrantes entre les services conventionnés, seuls inclus dans le champ d'application de la PPL, et ceux autorisés, c'est-à-dire diffusés par voie hertienne, qui seraient hors périmètre du texte de loi. Autrement dit, la mise en œuvre des articles du titre 2 entraînerait une rupture d'égalité manifeste en termes de libre concurrence, autres principes constitutionnels, sur lesquels l'UE et la CJUE sont aussi très vigilants. De plus, la faculté de résiliation unilatérale de leur convention par le CSA, ouverte par article 6 de la PPL, interroge fortement. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion de la protection de la création sur Internet, a censuré des dispositions qui visaient à conférer à une autorité administrative indépendante, une AI, des pouvoirs de sanctions inadaptés et excessifs. Postulant qu'une AI n'est pas une juridiction, que les pouvoirs de sanctions octroyés par le projet de loi peuvent conduire à restreindre le droit de s'exprimer et de communiquer librement, le Conseil conclut qu'eux égards la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcer des sanctions, confiées de tels pouvoirs à une autorité administrative. Partant, le parallèle est évident avec la présente PPL, tant au niveau de la liberté concernée que du pouvoir de sanctions confiées au CSA. De sur quoi, dans son avis, le Conseil d'Etat a mis en lumière que le fait de sanctionner une personne morale en raison des seuls agissements commis par d'autres personnes morales qui peuvent être sans lien direct avec elle, ce serait par exemple le cas des filières de l'actionnaire de la société, apparaît difficilement conciliable avec les principes constitutionnels de responsabilité personnelle et de proportionnalité des peines garanties par les articles 8 et 9 de la déclaration de 89. Enfin, d'autres points juridiquement douteux et singulièrement flous laissent à penser qu'en tant que législateur, nous faisons preuve d'incompétence négative. En effet, le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le législateur ne reporte pas sur une autorité administrative ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer les règles ou les principes dont la détermination n'a été confiée qu'à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. A cet égard, ce dernier a été élargi au secteur des médias lors de la réforme de 2008, que vous connaissez bien, grâce à un amendement des sénateurs socialistes. Désormais, le législateur a compétence pour établir des règles afférentes à la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Par ailleurs, l'incompétence négative est caractérisée quand le législateur élabore une loi trop imprécise ou ambiguë ou qu'il renvoie au pouvoir réglementaire de façon trop générale ou imprécise. Or, comme il a été démontré précédemment, le cœur même de ce texte, à savoir la fausse information, n'est nullement défini. Aussi, étant donné cette imprécision générale et constante, de nombreux contentieux risques d'éclore et une litanie d'inconnues demeurent. Comment le juge des référés, m'en en a déjà parlé, pourrait se prononcer sur des faits de nature influence et un scrutin encore non advenu ? Comment effectuer un contrôle a priori sur un événement dont l'aboutissement est par nature incertain ? Que signifie un service audiovisuel sous influence d'un État étranger ? En l'État, cette notion juridique est inexistante dans notre droit positif et il est primordial de l'encadrer et de déterminer des critères qui permettent de l'appréhender. En conclusion, j'aimerais seulement insister, mais cela a été déjà dit par mes collègues, sur le danger qu'il y a à légiférer, sans prendre le temps, sur un sujet aussi épineux, aussi complexe juridiquement et aux implications si multiples. Alors, M. le ministre, Saufoc le disait, pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. Je voudrais vous dire qu'au-delà de cette exception d'irreçoisabilité, j'espère que vous saurez écouter le Sénat. Merci beaucoup. Quel est l'avis de la Commission ? Alors, je voudrais rappeler qu'une motion identique avait été déposée lors de la première lecture de ce texte. Elle avait été rejetée en séance, essentiellement parce que son adoption aurait eu pour effet comme elle l'aurait pour effet aujourd'hui si nous l'adoptions, d'interrompre la discussion sur le texte, ce qui serait fort dommage. Donc, la Commission propose de la rejeter, d'un avis défavorable, même si elle reconnaît la pertinence de certains arguments. Il sera proposé d'examiner la motion tendant à poser la question préalable à l'issue de la discussion générale pour laquelle les groupes pourront s'exprimer. Quel est l'avis du gouvernement ? Oui, merci Madame la Présidente. Le gouvernement souhaite évidemment que le texte puisse être débattu, qu'il y ait la discussion générale et sachant que le texte a été soumis au Conseil d'Etat qui n'a pas formulé de remarques concernant des questions de constitutionnalité. Y a-t-il des explications de vote ? Non ? Je vais mettre au voie la motion numéro 2 tendant à opposer l'exception d'irrécevabilité. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte. Qui est pour ?